bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce superbe motif au crochet là je l'ai réalisé en forme je vais vous montrer comment réaliser en forme triangle pour un très beau châle il est vraiment très simple très simple à réaliser il se fait en deux tours tout simplement il est vraiment également très rapide à faire et je le trouve vraiment très joli voilà donc ça c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui alors pour réaliser ce très joli châle j'adore le motif de ce châle au crochet vous allez prendre donc la laine que vous désirez moi je vais vous en faire un échantillon donc j'ai pris un bout de pelote qui me restait et je vais travailler ça avec le crochet numéro 4 donc bien entendu vous prenez ce que vous désirez du moment où le crochet est adapté à la laine on va faire le nœud de base donc vous positionnez votre fil dans ce sens là vous le passez autour de votre doigt vous sortez un peu votre boucle vous passez le fil sous la boucle et avec le crochet vous allez le chercher on tire dessus c'est fait on va commencer par faire cinq mailles chaînette une deux trois quatre cinq on va faire un deux jetés donc on va faire une double bride donc une double bride c'est deux jetés sur le crochet donc un deux on va aller dans la première maille de départ on va faire donc une double bride vous ramenez votre fil un jeté les deux premiers un jeté les deux suivants un jeté les deux derniers de nouveau un deux jetés sur le crochet on va toujours dans le même dans la même maille de départ et on refait une double bride on ramène le fil un jeté les deux premiers fils un jeté les deux premiers un jeté les deux derniers voilà comme ça ça nous donne cette sorte de petits motifs ensuite on va faire trois mailles en l'air une deux trois on va travailler ici à l'intérieur de l'espace de cette double bride là donc vous faites un jeté vous entrez dans votre espace et vous allez faire une bride qui avec les trois mailles en l'air de départ ça nous fait deux brides au total on doit en avoir six donc on en a 2 retombe dans le même espace 3 même espace 4 même espace 5 même espace 6 brides donc 2 4 6 alors ensuite on va faire trois mailles en l'air une deux trois on va faire une maille serré ici juste au bas de la première double bride donc de la double bride du centre on va faire une maille serré ensuite on refait trois mailles en l'air une deux trois maintenant on va travailler à l'intérieur de l'autre espace juste là donc vous faites un jeté vous allez allez à l'intérieur de l'espace et vous allez faire six brides à l'intérieur également donc une deux trois quatre quatre cinq six ça nous donne justement ce motif là ensuite on va faire une deux trois quatre mailles en l'air qui compte comme la première double bride on fait deux jetés sur le crochet on vient juste ici au bas de la première double bride et on fait une double bride donc un jeté les deux premiers un jeté les deux suivants un jeté les deux derniers de nouveau deux jetés sur le crochet on revient toujours dans le même espace et on refait une nouvelle double bride donc ici on obtient le même motif qu'on avait au départ on va faire trois mailles de séparation une deux trois deux jetés sur le crochet à nouveau on va faire trois double bride juste sur la double bride donc les deux jetés on va dans la double bride on fait une première double bride deux jetés sur le crochet même espace une deuxième double bride on refait une deux trois mailles de séparation deux jetés sur le crochet ici on va compter une deux trois la troisième maille ici de la première bride on va faire trois doubles brides une deux jetés sur le crochet même espace et une troisième double bride comme ceci alors maintenant pour la suite vous allez voir que c'est du répandage répétitif donc à ce stade là ici on va répéter ce qu'on a déjà fait ici donc on avait commencé avec trois mailles en l'air on va faire trois mailles en l'air une deux trois on va travailler à l'intérieur de l'espace ici qui sépare la dernière double bride à l'intérieur on va faire cinq brides à l'intérieur qui avec les trois mailles en l'air nous ferons six brides au total donc un jeté vous entrez dans votre espace donc vous faites la première bride avec les trois mailles en l'air ça nous en fait deux faut pas oublier de la compter celle là donc ça nous en fait deux trois quatre cinq six ensuite ici on avait fait trois mailles en l'air et une maille serrée donc on va faire trois mailles en l'air une deux trois on va venir ici donc dans la double bride du centre comme on avait fait ici on va faire une maille serrée ensuite on avait fait trois mailles séparation à nouveau donc on va les refaire une deux trois et là on va donc bien sûr faut tourner votre travail c'est plus simple on tourne on va travailler dans l'espace qui se trouve avant cette bride là donc vous faites un jeté vous entrez dans cet espace et vous allez faire six brides à l'intérieur 1 2 3 3 4 4 5 5 6 ça nous donne ça j'essaie de montrer là alors maintenant ici les trois brides les trois doubles brides du centre on va pas du tout les toucher on va laisser comme elles sont là on va faire trois mailles de séparation une deux trois on va travailler directement ici dans cet espace là sur la première bride donc vous faites un jeté vous venez prendre votre travail ici de ce côté vous entrez dans l'espace donc essayez de bien vous montrer dans l'espace qui sépare ici les brides et là à l'intérieur on va faire donc de ce côté là six brides à nouveau donc une 2 3 4 5 6 on va répéter ce qu'on a déjà fait on va faire trois mailles de séparation une deux trois on va faire une mailles serrées dans la double bride du centre on va faire de nouveau trois mailles de séparation une deux trois et maintenant on va faire également six brides sur cette double bride là comme on l'a déjà fait sur les deux autres donc vous faites un jeté vous entrez bien dans votre espace et là vous allez faire donc six brides une 2 2 3 3 4 4 5 5 et 6 brides je vous montre le motif que ça commence à faire je vais essayer de vous montrer comme ça pour que je fasse attention voilà donc maintenant je suis sûre que vous savez déjà ce qu'on va faire ici on va faire la même chose qu'on avait fait ici donc on va faire quatre mailles en l'air une deux trois quatre qui comptent comme la première double bride vous faites deux jetés vous allez donc ici bien au bas de la première double bride vous faites une deuxième double bride à nouveau deux jetés sur le crochet même espace une troisième double bride donc on va répéter exactement la même chose on va faire trois mailles de séparation une deux trois deux jetés sur le crochet on va faire trois mailles de séparation une deux trois deux jetés sur le crochet on va faire trois ici dans la double bride on va faire trois double bride une deux deux et trois et non on va faire trois mailles de séparation une deux trois maintenant on va faire trois double bride dans les mailles de séparation ici dans ces trois mailles de séparation donc vous faites deux jetés vous entrez donc dans l'espace créé par les mailles de séparation et vous faites trois doubles brides à l'intérieur une deux on va continuer avec nos trois mailles de séparation une deux trois ce qu'on a fait de ce côté là on va le répéter de ce côté là deux jetés sur le crochet dans la double bride vous allez faire trois double bride de nouveau trois mailles de séparation vous allez compter ici dans la première bride une deux trois dans la troisième maille de la première bride vous allez faire trois doubles brides une même espace une deuxième même espace une troisième donc on ne fait que répéter ce qu'on avait déjà fait à ce stade là donc maintenant je pense que je suis convaincue que vous avez déjà tout compris on va répéter ici ce qu'on a déjà fait là et là voilà ce motif se réalise en deux tours donc et puis il est vraiment pas difficile et j'aime bien je sais pas pourquoi donc quand on est arrivé de nouveau à ce stade on va refaire ce qu'on a fait déjà avant trois mailles en l'air une deux trois dans tous les cas vous êtes toujours obligé de tourner un peu votre travail c'est beaucoup plus simple vous faites un jeté dans le premier espace ici on va faire cinq brides de plus n'oubliez pas que les trois mailles en l'air comptent comme une bride ça nous offre à six au total donc là on en a deux trois quatre quatre cinq six à nouveau on va faire trois mailles de séparation une deux trois on va de nouveau tourner un peu notre travail puisqu'ici on va aller donc dans la double bride du centre et on va faire une maille serrée comme on a déjà fait dans les autres tours on va refaire trois mailles de séparation une deux trois là je vais de nouveau tourner mon travail pour pouvoir faire mes brides ici dans le prochain espace je fais un jeté vous entrez bien dans votre espace en prenant votre double bride et là vous allez faire de nouveau six brides à l'intérieur deux trois donc trois quatre cinq six donc vous voyez qu'on est en train de répéter exactement la même chose vous allez faire trois mailles de séparation une deux trois ces trois doubles brides on va pas les toucher on va passer directement à celle d'après donc après avoir fait vos trois doubles brides vous retournez un petit peu le travail vous le positionnez dans ce sens là vous faites un jeté donc ça on les passe on va aller dans celle là donc dans l'espace ici qui sépare la première double bride et là on va faire simplement six brides une deux trois quatre cinq six six de nouveau trois mailles de séparation donc là on va faire une maille serrée dans la double bride du centre trois mailles de séparation une deux trois on tourne encore à nouveau notre travail un jeté on va travailler donc sur la double bride suivante vous entrez dans l'espace et à nouveau vous allez faire six brides à l'intérieur une deux trois quatre cinq six six donc on a déjà deux motifs à nouveau trois mailles de séparation une deux trois vous aurez compris que le prochain groupe de trois doubles brides vous n'allez pas le travailler on va travailler le celui d'après donc après avoir fait le trois mailles de séparation vous faites le jeté vous tournez votre travail pour pouvoir aller directement ici dans l'espace avant la première et là à l'intérieur vous allez donc à nouveau refaire six brides une deux trois quatre cinq six à nouveau trois mailles de séparation dans la double bride du centre vous avez compris qu'on va faire une maille serré trois mailles de séparation deux trois et là on va travailler donc six brides dans la dernière double bride une deux trois quatre cinq six donc je vais essayer de vous montrer l'évolution du motif voilà comme ceci vous avez vu que c'est répétitif pas du tout compliqué c'est en deux tours ils se réalisent en deux tours je vais vous montrer encore une fois voire deux pour être bien sûr ensuite vous n'avez qu'à répéter le nombre de tours désirés donc quand vous êtes arrivé quand on a fini le tour des motifs on va faire quatre mailles en l'air une deux trois quatre qui compte comme la première double bride on fait deux jetés sur le crochet on revient dans le même espace on fait une deuxième double bride deux jetés sur le crochet même espace une troisième double bride ensuite trois mailles de séparation comme dans les autres tours on va faire trois doubles brides dans la double bride du centre comme ceci trois mailles de séparation on va faire trois doubles brides dans les mailles de séparation donc on a les mailles de séparation ici et là on va faire trois doubles brides une deux trois de nouveau une deux trois mailles de séparation de nouveau on va faire trois doubles brides on va faire trois doubles brides dans la double bride du centre une deux trois 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 mailles de séparation de nouveau on va travailler dans les mailles de séparation là on va faire trois doubles brides à nouveau une deux trois de nouveau trois mailles de séparation une deux trois trois à nouveau trois mailles de séparation deux jetés sur le crochet à ce stade là on compte une deux trois dans la troisième maille de la première bride on va faire trois doubles brides on va faire trois doubles brides on va faire trois doubles brides on recommence une deux trois donc on vient de répéter simplement le tour où on prépare on prépare les petits les petits groupes pour faire ensuite le motif donc maintenant on va faire le motif à chaque fois vous allez faire trois mailles en l'air une deux trois ça compte comme la première bride on tourne un peu on fait un jeté on va travailler dans l'espace de la double bride vous entrez dans l'espace vous faites une première bride avec les trois mailles en l'air ça nous en fait deux on doit en avoir six donc deux trois quatre cinq six de nouveau trois mailles en l'air une deux trois trois mailles de séparation on va faire une maille serrée dans la double bride du centre une deux trois mailles de séparation là je vais tourner carrément mon travail dans ce sens là pour pouvoir travailler dans l'espace donc vous rentrez dans le prochain espace en prenant bien la bride la double bride et vous allez faire à nouveau six brides à l'intérieur deux trois quatre cinq six donc à nouveau vous allez faire trois mailles de séparation vous n'allez pas travailler le groupe le premier groupe de trois doubles brides vous allez faire un jeté on va aller directement donc on passe le premier groupe dans le deuxième groupe et là on va aller dans l'espace dans le premier espace où on va faire de nouveau six brides une deux trois 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 quatre cinq six de nouveau une deux trois mailles de séparation dans la double bride du centre vous allez faire une maille serrée deux trois mailles de séparation une deux trois on retourne de nouveau notre travail pour être plus tranquille un jeté dans le prochain espace on refait nos six brides une deux trois quatre quatre cinq six de nouveau les trois mailles de séparation une deux trois vous allez passer le prochain groupe de double bride on va pas le travailler on va directement travailler dans le premier espace du deuxième groupe donc vous faites un jeté vous tournez votre travail et vous allez directement dans l'espace de la première double bride où vous allez faire six brides une deux trois quatre cinq six une deux trois une maille serrée dans la double bride du centre une deux trois on tourne encore six double pardon six brides dans le prochain espace deux trois trois quatre cinq six à nouveau trois mailles de séparation on ne va pas travailler le prochain groupe on va dans le dernier donc un jeté on tourne notre travail on va directement dans l'espace de la première double bride on va faire six brides à l'intérieur une deux trois quatre 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 six trois mailles de séparation dans la double bride du centre vous faites une maille serrée une deux trois dans le dernier espace vous allez faire six brides une deux trois 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 quatre quatre cinq six donc actuellement on a déjà je vais essayer d'y poser ça nous donne déjà ça maintenant vous aurez compris qu'on a fini le tour donc des motifs on va entamer le tour des doubles brides et vous allez à chaque fois commencer par 4 mailles en l'air deux trois quatre deux jeter sur le crochet même espace vous faites deux doubles brides de plus une et une deuxième on se retrouve avec trois doubles brides une deux trois mailles de séparation deux jetés sur le crochet dans la double bride du centre vous allez faire trois doubles brides une deux trois de nouveau une deux trois là vous allez faire trois doubles brides dans l'espace des mailles de séparation une deux deux trois donc là vous avez compris vous avez simplement répété donc ce qu'on a déjà fait autour on prépare les doubles brides vous allez faire exactement la même chose ensuite vous allez repartir dans l'autre sens pour faire le dernier tour donc le tour des motifs et vous allez répéter ce même procédé donc ces deux mêmes tours le nombre de fois que vous désirez pour obtenir la taille que vous désirez pour votre châle donc là j'avancez donc là j'ai avancé j'ai fait quelques tours de plus juste pour vous montrer à quoi ça ressemble avec un peu plus de motifs j'ai vraiment beaucoup aimé ce motif je sais pas je trouve simple je lis vraiment pas compliqué à réaliser donc voilà j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt